Musique De la houle stationnaire et du vent au nord-nord est ce midi sur laquelle nous rebonjour à toutes et à tous. On a un soleil dégagé, une température extérieure à 10-11 degrés, dans l'eau 11-12 degrés. Cet après-midi, un temps dégagé, une température à 13 degrés. On est sur une marée qui est actuellement en train de descendre, le plein bas est à 13h55 avec des coefficients de 84. Et sur cette descente, descendante pardon, le vent est passé au nord-est, il est faible à modérer, il y a un beau fort établi des rafales à 2. Soyons précis, j'ai relevé 5-6 km par établi des rafales à 10-11. Donc un poil plus fort que ce matin tôt. Au début de la vidéo là, ce qu'on voit là, c'était un vent assez faible, peut-être plus faible que ce matin tôt. Mais à la fin de la vidéo, le vent se levait là, il était faible à modérer, pas loin d'être à un petit modéré. Le plan d'eau est ridé, les phases de vagues sont lisses et on a toujours cette petite houle de lente. De 12 secondes de période orientée ouest à ouest-nord-ouest, assez propre, un peu typique stationnaire en taille. Donc relevé sur la bouée du Cap Phara à 50 cm en moyenne, des pointes à 90 cm. Ça donne la même taille que ce matin à la Canoa, il y a 50 cm en déferlement régulier, 70 cm au série. On pourrait être pas loin d'un petit peu plus sur les grosses séries, sur les piques qui concentrent. Mais dès qu'on se met au niveau de la plage et qu'on voit les vagues de face, on voit que c'est pas très gros quand même. Mais bon, c'est du petit surf assez propre, il y a des bois attrapés, avec la marée qui descend, ça active sur les grossettes, les bandes du large. Et c'est là où on trouve quelques vagues praticables. Essentiellement à la centrale même, si on fasse du banana, là j'ai vu par moment quelques vagues au bord tubulaires, vous allez en voir passer une. Mais ça doit pas être évident à surfer. Avec une planche adaptée sur le large, ça le fait, les vagues au bord sont plus creuses. Avec une petite planche, ça peut le faire aussi. Voilà, il y a un peu de monde à l'eau, ça sort. Bon, ça vaut quand même un peu moins que la moyenne, parce que c'est pas violent. Quand il n'y a pas la série, il n'y a pas grand chose à surfer. Il faut attendre à la série pour avoir des petites vagues molles. Et là, je pense que vous voyez le meilleur spot. C'est le seul endroit où ça déroule au large, assez régulièrement. Mais l'insight, il ne connecte pas trop. Mais bon, il y a quand même quelques bouts. Il y a les écoles à l'eau aussi. L'évolution pour le reste de la journée. Mais la bouée Tartachon-Gascogne est à la baisse à 1,5 m secondes. Mais la bouée Brest, depuis ce matin jusqu'à maintenant, elle enchaîne des relevés à 1,20 m, 1,30 m, 6 à 7 secondes de période. Donc à la canon, ça peut être en légère baisse cet après-midi et ce soir. Mais l'un dans l'autre, on aura la même taille. Mais ça sera dégradé par le vent de nord qui va se renforcer. Ce qui nous donne en prévision à 13h. 50-70 cm, ou de ouest à ouest, nord-ouest, 12 secondes de période, vont de nord-nord-est, 1 à 2 Beaufort. Et à 17h, là c'est Alexis de Vital Park. Tout en petit toucher de glisse. Et à 17h, légère baisse, 50-70 cm, encore peut-être un peu moins que ce matin. Mais il devrait traîner encore le petit 70. Sur une ouest à ouest-nord-ouest, 12 secondes de période. Et un vent au nord-nord-ouest qui va se lever 3 à 4 Beaufort. Le meilleur créneau, c'était ce matin. C'était en fin de matinée. Ça sera en début d'après-midi. Et le plus mauvais créneau, ça sera cet après-midi. Je vous... Yeah ! Je vous tiens à informer sur l'évolution des conditions sur le 08, 92, 29, 78, 73. A 14h, 16h et 18h, là on vaut le pic du banana. Regardez là, ultra creuse. Mais elle doit être rare et pas facile à surfer. Et nanani nanana, je vous tiens à informer à 14h, 16h et 18h. Yeah ! Et la bonne journée, le bon lundi. Nanani nanana. Et la bonne journée, le bon lundi. Et la bonne journée, le bon lundi. On va à le voir et la bonne journée, la bonne journée, le bon lundi. Et la bonne journée, le bon lundi. De là où l'on reçoit